Simon, ça a été une première période des échanges assez mouvementée pour toi qui commence dans le métier. Comment t'as trouvé l'expérience? J'ai adoré. J'ai vraiment aimé ça. Du début jusqu'à la fin. Un peu tranquille, si on peut dire, un peu avant les fêtes, mais on va dire après le jour de l'an, le téléphone s'est masonné un petit peu plus. Puis j'ai adoré, j'ai aimé ça. Puis très content des changements qu'on a faits, des échanges qu'on a faits, des joueurs qu'on a réussi à avoir. Puis c'était ça un peu le plan, de garnir notre banque de choix de repêchage. Puis on a réussi à faire ça durant le temps des fêtes. Je dois dire que les gens avec qui j'ai parlé, les DG avec qui j'ai fait des échanges, ça a super bien été. C'est réciproque, on se respecte. Puis c'est sûr, en même temps, être nouveau dans la Ligue, des fois, tu dis peut-être qu'il y en a qui vont s'assoyer, mais je suis quand même assez bien entouré aussi avec les remparts de Québec, avec Marc Chamart, Nicole qui m'aide aussi là-dedans. De temps en temps, un petit appel à Pat aussi pour m'aider. Le Mont-Santre à Godet se sauve seul! Ça mène devant le tir! Et le balle! Je comprends qu'il y a eu des décisions difficiles à prendre, là, d'échanger ton capitaine, Kasim Godet. Il y a plusieurs personnes qui auraient aimé le garder à Québec. Comment t'as pris cette décision-là? J'aurais aimé ça le garder aussi. Ça a été une décision qui a été très difficile. C'est le côté qui est plate, qui est dur du métier, mais en même temps, il faut penser à l'avenir de notre équipe. Comme je l'ai dit, j'avais pas l'intention de l'échanger, mais Drummondville est arrivé avec un off. Ils m'ont forcé la main, si on peut dire, à l'échanger. Puis qu'est-ce qu'on a eu en retour? Des choix repêchage, des joueurs actifs. Puis on le sait, au niveau du hockey junior, des fois, les échanges peuvent changer au repêchage. Puis là-dessus, j'espère que les gens me font confiance, mais on est très contents de ce qu'on a pu avoir pour Kasim Godet. Parler de Patrick Roy, tu fais appel à ses services, à ses conseils de temps à autre pour Kasim Godet, entre autres? Bien, c'est sûr que Kas, ça a été le plus tough à faire. J'ai appelé Pat, puis j'ai dit, regarde, Pat, j'ai ça pour Kas, je le fais tout de suite, là, par exemple. Puis Pat m'a dit, hey, je le ferai tout de suite, je le ferai les yeux fermés. Ça m'a aidé à dire, OK, je pense que je fais le bon geste, je fais le bon move. L'équipe que je bâtis, je la bâtis de zéro à où est-ce que je veux l'emmener en 2027-2028, qui est pour nous autres notre objectif. La Coupe Memorial va revenir au Québec en 2028. Est-ce que nous, l'organisation des remparts, vont faire une demande pour la recevoir? Au moins, on va être prêts. Quand t'as accepté ce poste-là, tu voulais être toujours présent pour ton fils, notamment pour ta famille. Tu réussis à suivre ton gars, à regarder les matchs de hockey, à être présent régulièrement? Oui. Bien, c'est sûr, en étant directeur gérant, j'ai un petit peu plus de temps libre quand t'es entraîneur, mais t'as pas le choix. Exemple, l'équipe est sur la route présentement dans les Maritimes. Je suis ici à l'aréna de Sainte-Foy pour voir mon garçon jouer au tournoi Bantam. Ça fait que j'ai ce luxe-là de pouvoir continuer à le voir évoluer, puis c'est plaisant, tu sais. J'ai arrêté de jouer au hockey pour plusieurs raisons, mais c'était pour être proche de la famille, voir jouer mon garçon, puis je suis très, très content de pouvoir le faire. Ça te permet de joindre l'utile à l'agréable aussi? Tu peux voir les jeunes joueurs progresser? Oui, ça aussi. Cette gang-là, c'est la gang de 2009 qui va être dans le repêchage de 2025. Ça fait que, tu sais, c'est les meilleurs de la province de Québec, c'est du Bantam 3 Elite, les futurs joueurs qui vont jouer M18 3A et les futurs joueurs qui vont être repêchés dans deux ans dans la ligne Jérôme Ador du Québec. Ça fait que, je vois mon garçon, mais en même temps, bien, c'est certain que l'aspect recruteur qui est là-dedans aussi, qui est un plus aussi. C'est-ce qu'il y a un plus. C'est-ce qu'il y a un plus. Jérôme Ador. Je suis un plus. C'est-ce qu'il y a un plus. Sous-titrage ST' 501